Donc la situer. Ici Wembley, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bon après-midi. Vous allez passer cet après-midi en notre compagnie, c'est-à-dire en la compagnie d'Arthur Magatian, directeur technique de la gymnastique française et de Jacques Perrault, qui vont vous présenter les finales par appareil des 9e championnats d'Europe de gymnastique féminine. En effet, le concours général s'est déroulé hier. Il rassemblait 42 concurrentes appartenant à 25 pays environ, les pays étant représentés au maximum par deux concurrentes, certaines ne l'étant que par une seule. Et les concurrentes sont donc passées hier soir aux quatre appareils, c'est-à-dire le saut, les barres asymétriques, la poutre et le sol. Hier soir, il s'agissait du concours général, c'est-à-dire que la concurrente qui a cotisé le total le plus fort, bien entendu l'addition la plus élevée, a remporté la compétition. Mais à chaque appareil, on a fait un classement et on a pris les six meilleurs au saut, les six meilleurs aux barres asymétriques, les six meilleurs à la poutre, les six meilleurs au sol. Et ce sont ces six concurrentes qui se retrouvent aujourd'hui pour disputer le titre, non pas du concours général, mais le titre de championne d'Europe par appareil. Championne d'Europe de saut, championne d'Europe de barres asymétriques, de poutre et du sol. Quel temps est finaliste ? Eh bien, les deux soviétiques, bien entendu, Ludmilla Tchuritscheva et Olga Korbut, participent aux quatre finales. Vous savez qu'elles ont terminé hier, respectivement à la première et à la deuxième place du concours général. Elles vont participer aux quatre finales. Mais on trouvera également la jeune Allemande de l'Est, Gershaw, qui participe elle aussi aux quatre finales, ainsi que la Roumaine, Goréac. Et en la personne de Gershaw et de Goréac, c'est vraiment une nouvelle génération de gymnastes qui arrivent. Ce sont des filles qui étaient parfaitement inconnues aux Jeunes Munich, ou du moins aux Chaminas du Monde il y a deux ans, à Ljubljana, et qui apparaissent au firmament de la gymnastique internationale. Ces quatre filles participeront donc à quatre finales. Voici d'ailleurs, on vous a montré fugitivement, Tchuritscheva, Korbut et Gershaw, les trois premières du concours général. Participeront à trois finales, Angelika Hellmann, l'Allemande de l'Est, qui a faibli un petit peu à la poutre et qui ne participera pas à la finale à cet appareil, mais elle sera aux trois autres. Participe à deux finales, Outa-Shorne de la République fédérale d'Allemagne et Mademoiselle Chachar de Hongrie. Chachar participe au sol et au sol, Chachar au bar et à la poutre. Enfin, ne participe qu'à une seule finale, Grigorias, la Roumaine, participe à la finale à la poutre. Voilà, j'ai l'impression qu'on nous montre actuellement le coin de l'échauffement. Vous voyez actuellement, l'un cadre ici, c'est une Allemande de l'Est, c'est Hellmann. Outa-Shorne, là, qui est tout à fait à droite, Outa-Shorne, l'Allemande de l'Est. Hellmann, elle est de l'Allemagne de l'Est. La soviétique Ludmila Toritcheva qui va essayer de briller. Gershaw, là, au premier plan, avec le numéro 6. Elles sont toutes là. Nous sommes ici, juste avant l'entrée des concurrentes. Je regarde un petit peu les arènes de Wembley, mais ce n'est pas encore tout à fait plein. J'ai l'impression qu'il reste encore quelques places numérotées. Les titulaires de ces places vont sans doute arriver. Hier, c'était à peu près plein. Et certaines personnes, arrivées de France notamment, ont éprouvé des difficultés hier à trouver des places pour la finale. Je pense qu'elles ont été servies maintenant et qu'elles pourront assister. Il y a tout de même 11 000 places à Wembley, ce qui est considérable, mais qui s'avère presque insuffisant pour la gymnastique féminine. Il faut dire qu'un battage terrible a été fait pour ces championnats d'Europe grâce au Sunday Times, qui patronne la compétition. Et ce battage, disons, a été fait en la personne, bien entendu, de Olga Korbut. Olga Korbut, qui était la coqueluche de Munich et qui est devenue également la vedette des championnats d'Europe de Londres, 1973. Voilà, entrée des gladiateurs, si j'ose dire, disons des finalistes du premier appareil. Il doit y avoir dans l'ordre Utachon, Allemagne, Goréac, Roumanie, Korbut, URSS, Allemagne, Allemagne de l'Est, Turiceva, URSS, et Gershaw, Allemagne de l'Est. Deux Allemandes de l'Est, une Roumaine et une Allemande de l'Ouest. Pour l'instant, ce sont les juges qui entrent. Voilà, ces demaselles sont prêtes. C'est pas beau d'ailleurs d'avoir mis une caméra dans les coulisses, on les voit décontractées. Voilà, c'est parti pour les concurrentes. Oui, elles sont exactement dans l'ordre. Chorne, Goréac, Corb... Chorne, Goréac, Elotte, Gershaw, Corboute, Turiceva, et Elman. Suivis des entraîneurs de ces dames. Et vous avez remarqué que Turiceva et Corboute n'ont pas le même maillot. Olga Corboute a conservé son maillot d'hier, alors que Turiceva préférait le maillot blanc. Tuais bien sûr. Très bien sûr. ... Fais bien sûr. ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Guerre Saoui du Corbeau Il s'agit, je répète, des finalistes au premier appareil, le saut. Les deux notes comptent, c'est-à-dire la note obtenue hier par Femavelle et la note d'aujourd'hui. Je vous rappelle les résultats du concours de saut hier, enfin de la partie saut du concours général. Première, Turiceva, qui est en maillot blanc, avec 9'30. Ex-Eco avec Olga Korbut, qui est tout à fait à gauche. Ex-Eco avec Angel Kaelman, qui est la quatrième en partant de la gauche. Voilà Utachorn, qui est terminée donc hier. Première Ex-Eco aussi, elle était 4 à 9'30. Voilà, Goriach, la roumaine, 9'20, sixième. Ça commence. Ça commence. La République est très sportive. Voilà, Kerstin Gershaw qui a terminé très bien hier, troisième derrière les deux soviétiques au concours général. Alors je voudrais que vous vous disiez, Arthur Magakien, pourquoi, alors qu'il y a 4 sixièmes, comment a-t-on choisi Igor Hayak ? Eh bien, c'est le classement du concours général qui départage les ex-Eco par appareil. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs jeunes filles qui avaient obtenu 9'20, mais comme Goriach, médaille de bronze, du moins elle est classée, pardon, quatrième au concours général, elle a donc été retenue pour la finale. C'est ça, elle a pris le meilleur sur Brasdova, sur Medveki et sur Bigger qui étaient classés plus loin pour le concours général. La différence qu'il y a, c'est que les jeunes filles sont départagées par le classement général pour accéder à la finale. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'ex-Eco, mais par contre, à la finale, il peut y avoir des ex-Eco. Alors, trois minutes d'échauffement pour ces demoiselles. Vous voyez les entraîneurs qui se précipitent ici. Vous voyez, vous avez reconnu la blonde Paulina Latina, voici Utachang qui vient de sauter. Ici, c'est Goriach. Elle est suivie par Gershaw. Qui est passée à côté, d'ailleurs. Angelica Hellman va sauter. Il y a Olga Korbut qui n'est pas encore sur le podium. Voilà, qui monte sur la piste. Pour toujours, sa chevillère, un saut de Touricevar. Gershaw. Corbut très concentré, elle va partir derrière Utachang qui fait son deuxième saut d'essai. Enfin, disons, saut d'échauffement. Il s'agit de... avec les entraîneurs de Métropoint, le placement du tremplin. Voilà, Olga est partie. Oh là là. Ça, je n'ai pas l'impression que ce soit... Elle semble souffrir toujours de sa cheville. Mais Olga Korbut est très courageuse. Évidemment, on ne sait pas encore si à l'occasion de ses finales par engin, Olga Korbut et Touricevar vont tenter de nouveaux sauts. Oh, très beau ça. Nous allons d'ailleurs de plus en plus vers une certaine athlétisation des sauts. On voit apparaître des sauts que seuls les masculins réalisaient jusqu'à maintenant. Comme les tours en l'air, c'est-à-dire pirouettes complètes avant la pose des mains. Ou bien le tsukara, c'est-à-dire le supérieur arrière avec répulsion. Oui, j'ai l'impression que... Voyons, il n'y a vraiment qu'au bar qu'elle peut faire son numéro... Oui, je crois qu'elle va peut-être tenter barre et poutre. Et ici, au saut de cheval et au sol, reste à savoir si Olga Korbut sera dans les conditions compétitives. Voyons, elle est en train de se soigner elle-même. Les essais vont bientôt se terminer. Voici l'Allemande de l'Est qui recherche ici uniquement un envol et une répulsion de façon à stabiliser sa chute. Ça ne représente pas le saut compétitif qu'elle fera tout à l'heure, évidemment. Vous remarquez d'un autre côté la décision de l'Ulmila de Turisheva, qui est vraiment une gymnaste extraordinaire, car dans un concours général où elle ne menait que de 15 centièmes de poids avant la dernière épreuve, passant derrière Olga Korbut, elle a enlevé ce championnat d'Europe comme celui de 71 et comme les Olympiades de 72. Voilà, échauffement terminé. Première concurrente, Outachorn, Allemagne, de l'Ouest. Outachorn, accrédité de 9'30. Oui, nous pouvons rappeler qu'il y a quatre ex-éco actuellement à 9'30 et deux ex-éco à 9'20. Outachorn est une gymnaste athlétique, première gymnaste de l'Europe de l'Ouest, puisqu'elle a terminé sixième au concours général. Elle est ici, première ex-éco pour l'instant. Voilà son premier élan. Très athlétique, bonne répulsion et une très bonne chute. Impeccable. Elle peut donc, étant donné qu'elle a fait un saut relativement facile mais remarquablement exécuté, elle va tenter certainement un saut plus difficile maintenant. Eh bien, je ne sais pas. De la part d'Outachorn, il est certain que d'autres gymnastes vont le tenter, mais quant à elle, elle sait que ce saut de carpe lui donne encore la possibilité de partir sur 10, c'est-à-dire sur le maximum. Alors que dès le 1er janvier 1974, le règlement sera modifié. Les gymnastes dans les finales devront exécuter deux sauts différents. Voilà, 9.30, attendez, je crois que c'est 9.35. Première exécution, 9.35. Vous avez l'ordre de passage des concurrentes qui s'inscrit depuis quelques instants sur votre écran. Elle peut réaliser le même saut, c'est la meilleure note qui comptera, comme elle peut changer de figure et prendre peut-être des risques supplémentaires. Mais à l'entraînement, nous avons toujours vu Outachorn rester sur le saut carpe. Oui, voilà. Ah, aussi beau que l'autre. Oui, elle joue le règlement. Derrière elle se prépare Goréac. Alors là, nous allons voir un saut que le japonais Tsukara avait inventé il y a déjà 4 ans et que Goréac, la Roumaine, a réalisé hier en compétition. Voici le ralenti qui va nous permettre d'admirer la première phase. Elle obtient 9.40 au deuxième saut. Voilà, un premier envol bien placé, une très bonne répulsion et une ouverture du corps qui est bien contrôlée. Voilà, ça prouve une bonne technique. 9.40, ça lui fait donc 18.70. Bien, on va suivre la Roumaine Goréac maintenant. Goréac qui est une gymnaste roumaine qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas eu de très grande performance sur le plan mondial et qui semble atteindre une certaine maturité compétitive. Elle arrive en grande forme à l'occasion de ses championnats d'Europe. Alors, est-ce qu'elle va faire deux sauts différents ? A mon avis, oui. Elle devrait tenter d'abord un premier saut carper et ensuite faire le Tsukara. Le cheval, nous vous le rappelons, est placé seulement à 1m10 de hauteur, ce qui exige de la part de la gymnaste une très grande valeur athlétique, une bonne course, une vitesse d'exécution et surtout une très grande répulsion des mains. Je vous rappelle que, pour ce concours par appareil, c'est le saut d'hier, la note d'hier plus la meilleure note d'aujourd'hui qui compte. Non, Tsukara directement. Voilà. C'est un saut très difficultueux car le centre de gravité se trouve à peine à 1m50 au-dessus du sol. Voilà, nous allons le relevoir au ralenti. Vous allez voir, après l'impulsion, un demi-tour dans le premier vol. Appel des deux pieds, demi-tour, pose des mains, répulsion les mains par carper du corps et saut perru arrière. Vous voyez comme c'est très difficile à réaliser. Mais malgré tout, ça ne paye pas, dans le jargon gymnique, note trente seulement. C'est vrai. Oui, il faut dire que le Tsukara, il y a tout de même assez peu de temps que les hommes le font. Oui, et puis alors, elle est encore tributaire du règlement. Voilà son deuxième saut. Tsukara à nouveau. Oui, il faut quand même qu'on vous donne quelques précisions peut-être, dans le sens qu'il faut, après la pose des mains, que la trajectoire du corps soit ascendante. Or, il se trouve que, dans un soin Tsukara comme celui-ci, le fait de faire un changement de face dans la première phase, c'est très difficile d'avoir une position d'élévation. Vous voyez, le corps tourne en descendant, et c'est ce qui entraîne très certainement la pédalisation, ou le manque de notes élevées que les juges donnent actuellement. Note trente-cinq seulement. 18-55, elle est donc actuellement battue par Utachorn. Oui, c'est curieux, et c'est dommage, d'ailleurs, c'est regrettable, parce qu'on peut estimer tout de même que Utachorn a pris moins de risques. C'est sûr, mais je crois que le nouveau règlement, mais seulement à partir de l'année prochaine, va valoriser les sauts de haute difficulté, les sauts qui sont d'ordre acrobatique. Donc, Olga Korbut en piste, 9h30 hier, mais alors, des doutes sur l'intégrité de ses moyens. Alors, Korbut hier avait réalisé un saut Carpeau 1er, Récé, et ensuite, elle avait fait un saut qu'on n'avait jamais vu encore en compétition. Nous espérons le voir aujourd'hui. Voici son premier élan. Non. Elle est passée à côté. Ça ne compte pas comme un essai, mais je crois qu'elle va abandonner. Oui. Olga Korbut semble abandonnée. Elle abandonne Haute-Ceval. Et la connaissant comme on la connaît... Oui, c'est vraiment un drame pour elle. Je crois qu'elle a souffert pendant tout le concours général. Le ressort est peut-être un peu brisé. Vous voyez... Astakova qui essaye de l'encourager, mais je crois que la douleur est trop vive. Faudra-t-elle un deuxième essai ? À mon avis, les Russes prendraient trop de risques avec cette jeune fille. Réglementairement, elle a combien de temps pour se présenter maintenant ? En principe, il y a 15 secondes. 15 secondes au moment où la lumière verte est annoncée. Mais là, on va noter tout de même la première course. Voilà, on lui met zéro. Mais elle n'a pas pris d'impulsion, donc ça ne compte pas normalement. Elle a droit à deux essais en main, vous voyez ? Elle n'est pas passée sur le tremplin. Voilà. Donc elle a le droit de faire encore deux courses. Mais je crois qu'elle abandonne. C'est au vert. Mais je crois qu'elle abandonne. On vient d'annoncer le numéro 7. C'est donc... Oui, c'est Elman qui passe maintenant. C'est Elman qui passe. Dommage pour Corbute. Elle se réserve très certainement pour les autres épreuves. Angelica Elman, qui est pour l'instant aussi premier ex-aequo avec 9'30. Voici son premier saut, vu de face et de profil. Une lune avec pirouette. Vous avez pu remarquer un déséquilibre vers l'avant. Et un manque de répulsion dans la deuxième phase. Tous ces sauts qui sont précédés par un demi-tour ou un tour complet dans l'espace avant la pose des mains, évidemment, ça réduit la vitesse et ça annihile un peu, sur le plan mécanique, la possibilité de répulsion. Et il est sûr que la Fédération internationale sera obligée de revoir son règlement si on va vers cette virtuosité, vers ces sauts de plus en plus acrobatiques. Actuellement, nous sommes encore sur l'ancien règlement. Elle attend sa première note qui ne devrait pas dépasser le 9'30 sur l'impression générale que nous avons eue d'ici. Les juges, vous le savez, sont placés en contrebas. Quatre juges, dont avec une juge arbitre. Oh là, 9'45. Eh bien, vous voyez, les juges apprécient différemment. C'est un très bon, une très bonne note qui lui donne dès à présent la première place. Deuxième essai. Après quatre concurrentes. Encore mieux, hein? Oui, oui, il est meilleur, il est meilleur. La chute était plus stabilisée. Un léger déplacement de pied seulement. Alors, attendons la deuxième note. J'ai l'impression qu'elle va prendre la tête et il faudra que Torriceva sorte le grand jeu. Voici le saut au ralenti. 9'55 pour Ellemann. Voilà le ralenti. Il va nous permettre de voir la Lune, la répulsion avec le tour complet. Un petit déplacement de pied, vous voyez. Du pied gauche, le pied droit, rejoignant le pied gauche. On est donc en tête avec 18'85 en deuxième position. Outhachan, 18'70 en troisième position. Goriach, 18'55. Ne parlons pas de l'accord bout de la pauvre. Il est certain que Torriceva doit faire un très bon saut pour pouvoir enlever la médaille d'or. Nous avons assisté avec Torriceva à une surprise car à l'entraînement, pendant les quatre jours précédant les championnats d'Europe, elle a toujours essayé le Tsukara sans le réaliser. Et hier, au concours, eh bien, elle l'a très bien exécuté. Elle a obtenu 9'30. Alors, je pense qu'elle va faire la Lune vrille au premier saut ou bien est-ce qu'elle attaquera directement par le Tsukara. Remarquez la concentration de cette jeune fille. Tsukara direct. Ce n'est pas tout à fait la même technique que Goriach. Vous avez pu remarquer qu'elle groupe le corps dès la pose des mains, alors que Goriach est parti légèrement corps carpé. Voilà le ralenti. Première phase. Toujours le changement de phase. Répulsion par groupé, vous voyez. Groupé direct. Mais elle est beaucoup plus haute que Goriach. 9'50. Eh, c'est pas suffisant, hein. C'est pas suffisant. Il faut qu'elle fasse mieux. Elle mène à 5 centièmes d'avance. Si elle stabilise sa chute, au lieu de faire ce petit déséquilibre vers l'avant, eh bien, Toricheva peut atteindre le 9'60 et être championne d'Europe au Sotshval également. Autrement, elle sera ou deuxième ou troisième. Car il reste encore Gershaw. Oui, on fait bon marché de ses chances. Oui, oui. Donc elle peut être... La surprise, la RDA. Toujours le petit déséquilibre vers l'avant. Comment vous appréciez les juges? Voilà. Oui, c'est une décision importante, là. Très difficile. J'ai l'impression que le saut a peut-être plus d'amplitude, mais le déséquilibre était plus important. Oui, elle arrive un peu fermée, là, l'avant. En fait, c'est un saut, vous savez qu'il faut... ...avec un cheval qui est seulement 955. Ex éco. Ce ne sont pas mouillés, les juges. Voilà le saut au ralenti. Voyons voir. OK, la décision de Toricheva. Bon envol, bonne répulsion. Oui, elle est très haute, vous voyez. Elle tourne bien au-dessus de la hauteur du cheval. Voilà, un petit déséquilibre, mais c'est un dixième, hein? Ce n'est pas très grave, hein? Un, deux dixième maximum. Et pendant ce moment-là, les organisateurs anglais affolés se demandent s'ils ont suffisamment de médailles d'or. Ah, je crois qu'ils ont prévu cela. Ça en fait deux, déjà, à moins que... À moins que Kerstin Gershaw, qui va passer maintenant, de les mettre toutes les deux d'accord. Donc, peut-être Angélica Hellmann, Allemagne de l'Est, c'est l'ONU, la Toricheva, URSS, avec 18.85, en troisième position, Outa-Chorn, Allemagne de l'Ouest, et en quatrième position, Goréach, Roumanie, 18.55. On pourrait peut-être profiter de ce petit emma pour signaler la bonne performance de Nadine Audin, hier au ce cheval, qui avait obtenu 1h15, vous voyez, c'est-à-dire à 5.4. C'est une bonne performance pour nos jeunes françaises, assez agréées. On va voir d'ailleurs, je vous le signale, dans quelques minutes, nous allons voir Nadine Audin et Pascal Hermand. Alors, on vient d'annoncer, je crois, nous n'avons pas très bien compris, je crois que, où on annonce Olga Korbut, qui va sauter, ou bien c'est la réserve, c'est-à-dire Mademoiselle Brasdeva, qui aurait la possibilité de se présenter, étant donné que Korbut n'a pas fait de saut du tout. C'est un point de règlement, ça discute actuellement. En tout cas, on va voir, on va voir Christine Gershaw. Sa note de Gershaw, 9.25 hier, elle était entre le peloton des 9.30 et celui des 9.20. 4.9.30, 4.9.20, elle était la seule à 9.25, cinquième place. Voici son premier de saut. Ah, c'est dommage. Elle vient de réaliser un saut en lune carpée, avec pirouette complète. Malheureusement, sa pirouette était un peu tardive, et elle a été déséquilibrée vers l'avant. C'est peut-être avec le saut en sous-carras, l'un des plus difficiles. Nous le revoyons au ralenti. Bonne répulsion, mais voyez, l'amorce de la pirouette est un peu tardive, et elle s'écrase un peu sur les jambes. 9.25 pour son premier saut. Alors, la médaille de bronze sera peut-être pour Routachor, mais à moins que Gershaw se passe. J'ai l'impression que les juges d'entendent un petit peu plus haut, parce qu'hier, elle avait obtenu 9.25 avec un saut correct, le même. Oui, c'est sûr. Ah, dommage. Vraiment dommage. Ce déséquilibre qui lui enlève jusqu'à 2 à 3 dixièmes. Non, elle ne va pas améliorer, là. 9.25, ça lui va aller faire 18... C'était plus dynamique, mais au point de vue technique, il y avait quand même les mêmes fautes d'exécution. 9.25 deux fois, 18.50 vraisemblablement. Voyons, ça fait retour de Olga Korbut, peut-être pour la suite des épreuves. 9.30. 9.30, eh bien, elle va faire 18.55, c'est-à-dire qu'elle est quatrième ex-eco, première ex-eco Elman et Turitsheva, 18.85, troisième out à Chorne, médaille de bronze, 18.70, et quatrième ex-eco Goréa Tchnouroumani et Gershaw, Allemagne de l'Est. Eh bien, on ne voit rien venir. Alors, je vais demander à Paris d'envoyer l'enregistrement que nous avons fait hier, le premier enregistrement que nous avons fait hier pendant le concours général qui va vous permettre de suivre les concurrents secondes. Top magnéto. Le docteur est en attendance et une décision va être rapidement à propos de si la Mme Corbett peut, en fait, continuer dans le vault. Si elle n'est pas capable de continuer, alors la première réserve, Sonia Brazdova, de Cècoslovaquia, va venir à la compétition et elle a trois minutes pour la fin de l'armée. À la fin de l'armée, Pour ce concours général, les différents participants ont été rassemblés en deux groupes avec pour chaque groupe une nation vedette, si j'ose dire. C'est la République démocratique allemande dans le premier groupe, celui qui nous intéresse maintenant et, bien entendu, les soviétiques dans le deuxième groupe. Vont passer successivement, enfin, simultanément plutôt, dans ce premier tour du premier groupe, l'Espagnol, les deux Norvégiennes et les deux Françaises au Sceau, la Portugaise, les deux Allemandes de l'Est et la Hollandaise aux barres asymétriques, les deux Belges et les deux Suissesses à la poutre et les deux Polonaises, les deux Tchèques et les deux Suédoises au sol. Nani Donin et Pascal Hermant vont donc passer au Sceau. J'espère que nous les verrons fugitivement. ici, c'est Amalia Garcia qui inaugure donc le saut. Un saut carpé réalisé par la jeune Espagnole qui débute le concours. chaque gymnaste, comme vous le savez, a droit à deux essais. C'est la meilleure note qui compte pour son classement. les tribunes ce vendredi soir à Wembley ne sont pas tout à fait combles. Je pense qu'on pourrait trouver encore des places là. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants et je crois que c'est une heureuse initiative pour populariser la gymnastique, ce sport extrêmement spectaculaire. D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé. Il est venu vraiment en foule. 11 000 places, je vous le rappelle. Deuxième saut pour l'Espagnol, Amalia Garcia. Elle attend sa première note qui n'a pas encore été affichée au tableau électronique. On va marquer la concentration de la jeune gymnaste. Et en ce moment, une jeune Suissesse est en train d'évoluer sur la poutre d'équilibre. C'est Christine Steger. Les différents exercices réalisés à la poutre, les rotations latérales, les pivots, le travail de souplesse et d'équilibre, un grand écart. Tout ceci doit être réalisé dans un temps limite et évidemment sans chute de l'engin. Ne vous étonnez pas d'entendre de temps en temps voilà la chute. C'est Guère. Ne vous étonnez pas d'entendre des applaudissements qui vous semblent à contre-temps. Les applaudissements que vous avez entendus tout à l'heure saluaient la sortie des barres asymétriques de l'allemand de l'Est Katzinger Schau. Là nous sommes au sol avec je pense Lucia Matrazek la tchèque. Oui. La tchèque. La tchèque. Vous avez entendu la musique si la prestation de la jeune tchèque n'a pas convaincu les juges le choix de la musique aura au moins séduit les spectateurs. Pardon c'est une polonaise Matrazek. Les applaudissements que vous venez d'entendre saluent la sortie de barre de Yannette Van Ravestin Nadi Nodin dans son premier saut. Très bien réalisé. Bravo. Un premier saut carpé avec une chute assurée. N'oublions pas que le concours débute. Voici Nadi Nodin âgée de 15 ans de l'indépendante de Bois-du-Verne. C'est l'un de ses points forts je crois le saut. Oui c'est sa spécialité on peut dire. Attendons la note si on peut la voir. C'est qu'elle a droit à une deuxième exécution. La jeune polonaise a eu 8,95 au sol. Quant à l'allemande de l'Est au bar asymétrique qu'on n'a pas pu voir elle a eu 9,40. C'est vrai que les notes de départ sont très importantes. Nous attendons toujours la note de Nadine qui se concentre qui est inquiète aussi vous voyez. Sous-titrage ST' 501 Vous avez entendu la musique que si la prestation de la jeune tchèque n'a pas convaincu les juges le choix de la musique aura au moins séduit les spectateurs. Pardon c'est une polonaise ma trajet. Les applaudissements que vous venez d'entendre saluent la sortie de barre de Yannette Van Ravestin une hollandaise Nadine Odin dans son premier saut très bien réalisé. Bravo. Un premier saut carpé avec une chute assurée. N'oublions pas que le concours débute. Voici Nadine Odin âgée de 15 ans de l'indépendante de Bois-du-Verne. C'est l'un de ses points forts je crois le saut. Oui c'est sa spécialité on peut dire attendons la note si on peut la voir. Je vais qu'elle a droit à une deuxième exécution. La jeune polonaise a eu 8,95 au sol. Quant à l'allemande de l'est au barre asymétrique qu'on n'a pas pu voir elle a eu 9,40. C'est vrai que les notes de départ sont très importantes. On attend toujours la note de Nadine qui se concentre qui est inquiète aussi vous voyez elle attend l'apparition de sa première note. Non. On ne la voit pas. On ne semble pas donner la première note. Deuxième exécution. Bonne course. Bonne répulsion. Eh oui. Une très légère faute de pointe de pied mais c'est un bon saut. Très bien. Je crois que ça va la mettre en confiance. Elles étaient bien les filles quand même ce soir. Oui la préparation a été très bonne. Elles avaient semblé avoir un très bon moral. Il faut dire que Pascal Hermand et Nadine Audin sont deux jeunes gymnastes. Alors ici c'est Maria Contreras la portugaise au bar. Oui. On voit évidemment quelques fautes d'exécution ici. Des fautes de tenue surtout. Des fautes de genoux de pied au moment qu'il n'est pas suffisamment dynamique. Voilà. Et au sol Yana Knopova la tchèque. Toujours pas de notes pour Nadine Audin. C'est... 9,15. Ah c'est bon ça 9,15. C'est votre avis. C'est très bon. Oui oui. C'est une bonne note pour un championnat d'Europe. ... Je crois qu'on assiste à la naissance d'une nouvelle génération de gymnastes tchèques. Oui, les tchèques ont présenté trois jeunes gymnastes dont la remplaçante qui ont beaucoup de talent et qui sont surtout très complètes. Absolument fantastique à la poutre d'équilibre, très dynamique aux barres symétriques. Nous avons une très bonne préparation physique et technique évidemment. Se prépare Angelica Hellmann que l'on voit apparaître sur l'écran. Sixième aux Jeux Olympiques à Munich. Hellmann est une gymnaste longiligne qui utilise au maximum les élans. Vous voyez la perfection de tenue de jambe. Une très grande amplitude ici dans le renversement. Une bonne alternance entre le travail à la barre supérieure et la barre inférieure. Surtout une sortie très difficile. Voilà, un repoussé supérieur. Très bien réalisé. Angelica Hellmann est une favorite pour peut-être la médaille de bronze. La jeune tchèque a obtenu 9-10 au sol. Alors qu'au sceau se présente Uni Holmen, la norvégienne. Et que c'est Christiane Leysen, la jeune belge, qui passe à la poutre. Et au sol on attend Pierre Frédéricson, la suédoise. Oui, la jeune Leysen est âgée seulement de 14 ans. Elle a eu la malchance juste avant l'échauffement de se faire une petite blessure, une talonnade il me semble. Et elle a été soignée énergiquement. Nous pensons qu'elle va pouvoir tenir ce concours. Une première impression générale, les notes semblent tout à fait logiques. Surtout pour un premier tour, on a toujours tendance à appréhender le jugement progressif. Voici la norvégienne Holmen qui attend le feu vert pour son premier saut. Alors qu'aux bars asymétriques, la dernière va se présenter, c'est la hollandaise Jolkoos. Évidemment le rythme est plus rapide au bar. Les mouvements ne durent qu'environ 30 secondes, alors qu'à la poutre et au sol, ça dépasse la minute. Alors la norvégienne, plein cadre, au premier saut. Holmen est âgée de 20 ans. Elle avait participé aux Jeux olympiques à Munich également. Il y a beaucoup de modifications dans la constitution des équipes, ou du moins des gymnastes représentant les nations. Car ici il n'y a pas de classement par nation. Seulement un classement individuel. La moyenne d'âge est très basse. Beaucoup de gymnastes, 7 à 8 gymnastes de 14 ans. Il y a un gros plan sur le cheval. Pierre Frederiksen au sol, Suède. ... ... Applaudissements. 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 C'était Mercedes Vernetta, premier saut. Espagne. L'Espagne a présenté une équipe complète alors que la Norvège n'est représentée que par une seule concurrente dans le groupe de la France. Deuxième saut pour la Jeune Espagnole et on constate qu'après trois concurrentes, Nadine Oda est toujours largement en tête au saut avec 9,15. De son groupe, évidemment. De son groupe, bien sûr. Disons que c'était tout de même, on lui souhaitait une note égale à 9 ou légèrement supérieure. Oui, on espérait parce que dans les tournois précédents à Johannesburg en RDA, elle avait approché dans un match bilatéral, évidemment, le 9,30. Alors, dans un championnat d'Europe, dès qu'on aborde des notes supérieures à 9, on peut compenser qu'on est dans les 12 ou 15 meilleurs gymnastes. Deuxième saut de l'Espagnol. Légèrement déséquilibré en avant, trop de vitesse horizontale, c'est dommage parce que c'est une gymnaste athlétique comme vous le voyez. Un maillot un peu triste, un peu sombre. Oui, un maillot qui semble bleu marine, foncé. Pardon, je voulais dire un juste au corps, c'est la formule consacrée. Eh bien, derrière l'Espagnol, cela va être Pascale Hermand, la deuxième Française. Par ordre de passage, bien sûr. Car la, disons, la rivalité entre la sociétaire de Bois du Verne et la Colmarienne est très, très, très vive. Je crois que c'est bon d'ailleurs. Oui, elle est très amicale. Ce qui est très agréable dans cette nouvelle équipe de France, qui est âgée de 14 à 17 ans, c'est cette rivalité sportive qui est due peut-être à ce palier d'âge qui n'est pas très élevé. La différence n'est pas grande. Bien, Pascale Hermand est en place, elle attend le feu vert et on a donné... En ce moment, c'est la jeune Suissesse à la poutre. La jeune Etienne, qui est âgée de 16 ans. Voilà, feu vert pour Pascale Hermand. C'est parti. Elle a fait un bon saut avec un petit sursoi à la réception. Oui, c'est ça. Elle perd un 2 dixième à la réception, mais la tenue du corps était bonne. Les jambes étaient bien correctes. On vous raconte un petit peu ce qui se passe, car la caméra, je pensais que la caméra prendrait Pascale Hermand fugitivement. On verra peut-être son deuxième saut, alors que la jeune Suisse et Sainte-Etienne s'en va. Le saut de Pascale Hermand, ça note plutôt... 8.65 pour le premier saut. Si elle stabilise, elle peut gagner 2 dixième. Voilà, on voit son saut. Une course un peu retenue. Ah, toujours ce petit sursaut qui donne une impression d'hésitation, de manque de maîtrise. Oui, qu'est-ce qu'elle peut gagner là ? 1 dixième ? Oh, je ne pense pas. Il me semble qu'il y avait moins d'envol. Mais enfin, l'angle n'était pas le même. Oui. Elle devrait rester sur 108.65. Alors que nous suivons au sol la polonaise Aleksandra Jankovic. à 8.85. C'est meilleur. Pour Pascale Hermand, deuxième saut. 8.65 premier. On pourrait signaler la meilleure note obtenue actuellement au tournoi, c'est la gymnase de la RDA Hellmann, qui a obtenu 9.55 au barre asymétrique. qui n'est pas, à proprement parler, une surprise d'ailleurs. Le saut est terminé. Les barres sont terminées. À la poutre, la dernière concurrente. Il reste deux concurrentes au sol. Nous avons encore une, j'espère, la tchèque Sonja Brasdova. Pour l'instant, nous suivons Patsy Mertens, la jeune belge. C'est dommage, oui. Elle a tenté un salto latéral, mal contrôlé. Une chute, nous vous le rappelons, entraîne une pénalisation de 0.50 à la poutre. Alors que Aleksandra Jankovic, la polonaise, a obtenu 8.70 au sol. Ici, Patsy Mertens, Belgique. 18 ans d'âge, jeune belge, bien préparé par une ancienne internationale, privale d'Evelyne Le Tourneur, aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est un travail de souplesse, un renversement arrière, suivi d'un écart facial, bien maîtrisé. Vous voyez, malgré sa chute du début de l'exercice, elle semble avoir repris le rythme. Eh bien, nous allons arrêter là cet enregistrement en vous rappelant les notes obtenues par les deux Françaises. Nandino d'un 9.15, Pascal Hermand 8.85 au saut de cheval. Et bien, mesdames et messieurs, nous sommes revenus en direct pour assister à la finale du second exercice. Il s'agit des barres asymétriques. Je vous donne le classement officiel du saut de cheval, que vous avez vu tout à l'heure en direct. Première, Elman et Torriceva. 18.85. Troisième, Outashorn 18.70. Quatrième, Execo, Goriak et Gershaw 18.55. Et puis, on a fait rentrer Brajdova, parce que malheureusement, et ceci nous navre pour vous, Olga Korbut est hors de forme, est indisponible. Le médecin a confirmé son indisponibilité absolue. Elle ne participera à aucune finale ce soir. C'est dommage. On a donc fait rentrer Brajdova, la tchèque, qui a réalisé 9.30, 2 fois 9.30, 9.20 et 9.30 plutôt. Ça lui fait 18.50. Elle est sixième, donc. La première à participer à la finale, ce fut aussi la meilleure avec Olga Korbut hier, c'est Ludmila Turiceva. Nous verrons ensuite Kersin Gershaw, après. Puis Angelika Ellemann. Ensuite Chachar, Goriak et Grigoria, c'est-à-dire l'angoisse la roumaine et l'autre roumaine. Ludmila Turiceva. Vous remarquerez dans son exercice les pirouettes. Voici une ennemie. Tout son exercice est basé sur ses rotations. Voici la deuxième pirouette complète. Pirouette avec lâcher de barre. Un maximum d'éloignement. Un passage à l'appui renversé. Et une sortie en pirouette complète. Assez drôle parce qu'elle reprend à son compte les gestes de Olga Korbut maintenant. Elle qui partait un petit peu assez distante. En fait, elle était surtout très concentrée chaque fois qu'elle apparaît sur un plateau de gymnastique. 9,65 comme hier, d'ailleurs, pour le même exercice. Exécutée aussi bien, d'ailleurs, ou presque. Oui, une bonne exécution, d'ailleurs, de Turiceva. On a attiré l'attention en ce qui concerne les pirouettes parce que c'est une nouvelle forme d'évolution à cet agré. Vous voyez Olga Korbut en boitant, accompagné par le docteur soviétique, qui va assister aux épreuves, malheureusement. Oui, on assiste à une évolution à cet agré, la barre asymétrique, par un apport de plus en plus grand de mouvements avec grande amplitude. Vous allez remarquer ici, avec la jeune roumaine, un tour d'appui à renverser, un retour à la barre renversé pour poser les pieds. Ah, attention, il y a eu un élan intermédial. Elle risque d'être pénalisée. Mouvement classique. Il faut dire à la décharge de la roumaine Gregorias qu'elle a remplacé au pied levé Olga Korbut, qui normalement aurait dû passer en deuxième position, et que tout de même, ma foi, elle a fait ce qu'elle a pu. Oui. On peut signaler qu'elle a pris des risques parce que c'est une des seuls gymnastes à faire cette forme de travail au barre, c'est-à-dire ce passage à l'appui renversé avec retour des pieds sur la barre pour repartir à l'appui renversé. C'est très difficile. 8,80. Oui, il y a eu un élan intermédiaire que nous vous avons signalé, pénalisé de 0,50. Il y donne donc un total de 18,10 contre 19 francs à Touricheva. Troisième concurrente, Kerstine Gershaw, Allemagne de l'Est. Chaque gymnaste présente un programme à volonté, et on peut s'apercevoir qu'il y a une très grande variété d'éléments pour construire un mouvement au barre asymétrique. Vous allez le voir avec la jeune Allemande Gershaw. Vous avez actuellement les Toto. Gershaw, médaille de bronze, au championnat d'Europe, concours général. Vous remarquez la minutie de la préparation. Elle met un peu de carbonate de magnésie pour éviter de glisser. Gershaw est une nouvelle venue dans l'équipe de la RDA. Elle succède à Karin Jans et à Erika Zuchold. Aïe, aïe, aïe. Catastrophe aussi. Un arrêt. C'est dommage, elle a pris des risques aussi, et ça n'a pas payé aujourd'hui. Une sortie, départ des pieds, avec brille complète. Le futur règlement international interdira aux jeunes filles de faire des sorties, départ pédestres. Mais ceci n'est applicable qu'à partir de janvier 1974. Le ralenti dans la pirouette, reprise de la barre supérieure. Le travail en suspension. Et la préparation de la finale de l'exercice. Un tour arrière en pieds mains. Et sorties en brille. Elle a eu un élan intervéliaire aussi. Voilà, 8'75 pour son arrêt à la pluie dorsale sur la barre supérieure. Elle arrive donc à 18'15. 9'40 hier, 8'75 aujourd'hui. Elle semble un peu déçue. Elle sera suivie de Angelica Hellman, également RDA. Pardon, Gershaw a fait combien ? Elle vient de réaliser 8'75. Total 18'15. Voilà, c'est confirmé par le tableau d'affichage. Elle est donc en deuxième position. Précédent de 5 centièmes de point, Anka Grigoriac, qui fort courageusement a remplacé la pauvre Olga Korbut. Angelica Hellman, derrière elle ce sera Monica Chachar, la Hongroise, et enfin Alina Goriac, la Roumaine. La note de Angelica Hellman, 9'55. Oui, cette note est due à, vous voyez, cette parfaite correction de l'exercice, et surtout à l'originalité et au risque qu'elle prend dans la finale. Regardez, tour d'appui repoussé, salto arrière. Elle est contente, 9'55 hier soir, nous attendons la note de la finale. Oui, je pense qu'elle ne devrait pas être inquiétée pour la médaille d'argent, en principe. Non, d'ailleurs... Tout dépend de Chachar et de Grigoriac, bien sûr. Bien sûr, le ralenti va nous permettre de revoir très certainement cette finale. La note semble bonne, d'après les applaudissements. 9'70. 9'70. 9'70, c'est exact. Eh, mais dites-en... Elle n'est qu'à 5 centièmes de Torriceva. 19'25 contre 19'30, oui, c'est la médaille d'argent sûre. Eh oui, parce que derrière, il y a... 9'35 et Goriac, 9'50 peut-être, Goriac. Oui, Goriac. Il faudrait qu'elle se surpasse. Goriac est très bonne aussi. Il faudrait qu'elle fasse 9'75 pour faire jeu égal. Voici Chachar. Chachar qui est une spécialiste surtout de la poutre d'équilibre et qui a surpris aux barres asymétriques par un mouvement assez original. Voici la Hongroise Chachar. Voici la Hongroise Chachar. On va remarquer ici une originalité. Vous voyez, un salto entre les barres, qui date depuis un certain temps, mais qui est difficile encore à réaliser. Un tour d'appui avec changement de face. Vous voyez, ça change des mouvements qu'on a vus précédemment. Et une sortie en tour d'appui pirouette. On peut considérer qu'il y a certainement moins de risques que les autres jeunes filles. Et le mouvement a semblé beaucoup plus court. Monika Chachar qui vient de passer était l'avant-dernière concurrente. Dernière concurrente dans un instant. Alina Goriac, Roumani. Vous voyez, ce tour d'appui avec changement de face. Ici, ça semblait être un élan intermédiaire, vous voyez. Il y a un franchissement de barrage à prix ventral. On attend la note. Ça ne devrait pas être très, très élevé. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501